Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo d'enseignement moral et civique qui va concerner les institutions républicaines. La France est une démocratie républicaine. Pour rappel, le mot démocratie vient des mots démos et kratos, qui sont donc démos, le peuple, et kratos, le pouvoir en grec, et donc c'est le pouvoir qui vient du peuple, donc dans un système démocratique, c'est le peuple qui va donner son pouvoir à des représentants. En France, on a choisi d'adopter un système républicain, donc républicain en latin c'est la res publica, la chose publique, le fait qu'il y ait une participation des citoyens à la politique, et donc on a transmis des compétences à des personnes qui sont chargées de faire la politique et de faire fonctionner l'État. Étant donné qu'on est à peu près 67 millions de personnes en France, à peu près 40 millions de votants, puisqu'on exclut les mineurs, vous vous souhaitez bien qu'on ne peut pas être 40 millions assiégés à l'Assemblée nationale pour pouvoir prendre les lois, ni 40 millions à gouverner le pays, et c'est pour ça qu'on va élire des représentants qui sont donc censés faire les lois et les mettre en œuvre à l'intérieur du pays pour organiser la vie démocratique de notre système. Notre République repose sur une constitution. Constitution, c'est un grand texte qui fixe l'organisation des pouvoirs, c'est-à-dire qui va dire qui va élire qui, comment le système est réparti, qui est-ce qui vote les lois et qui est-ce qui les exécute. Il existe trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, celui de mettre en œuvre les lois à l'intérieur du pays, le pouvoir législatif, c'est-à-dire celui de les voter, et le pouvoir judiciaire, celui donc de rendre justice. Avant la Révolution française, ces trois pouvoirs étaient à l'intérieur des mains d'une seule et unique personne qui était le roi. Et après la Révolution, on a choisi de séparer ces pouvoirs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une seule personne qui compense tous ces pouvoirs, parce qu'à partir du moment où une seule personne possède ces trois pouvoirs, il peut se comporter comme un tyran ou comme un dictateur, c'est-à-dire user de manière abusive de ses pouvoirs pour dominer. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un système où ces trois pouvoirs sont séparés afin d'être certains qu'une seule personne n'en abuse pas. Dans notre système, on a l'ensemble des citoyens qui sont représentés ici en jaune qui vont élire leurs représentants lors de deux élections. On a d'abord l'élection présidentielle qui arrive tous les cinq ans, dans lequel les citoyens vont élire le président de la République, donc citoyens évidemment de plus de 18 ans. Et on va avoir une seconde élection, qui est l'élection législative, dans laquelle cette fois-ci, on va élire les représentants de l'Assemblée nationale, donc les 577 députés qui siègent à l'Assemblée. Vous avez ici en bleu tout ce qui représente le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire celui qui est chargé de mettre en œuvre les lois à l'intérieur du pays. Ce pouvoir est détenu par le président de la République, qui le partage avec ses ministres. Le président de la République, il s'occupe de la politique internationale, donc à l'extérieur, évidemment nationale aussi, puisqu'il a un oeil dessus, mais il a surtout un rôle international. Il va par contre gouverner avec l'aide d'un premier ministre. C'est ce premier ministre qui va s'occuper de la politique nationale, c'est-à-dire qui va être chargé de mettre en œuvre les lois à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, par exemple, c'est Jean Castex. Avant, c'était Édouard Philippe, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Une fois que le président est élu, il va donc élire son premier ministre. Généralement, il essaye de choisir quelqu'un qui est plutôt issu de son propre parti politique. Et il va également composer son gouvernement, donc avec les différents ministres qui vont siéger et gouverner les différents ministères. En ce qui concerne le Parlement, ce sont eux qui vont détenir le pouvoir législatif. Le Parlement se compose de deux instances. L'Assemblée nationale, où les députés sont élus par l'ensemble des citoyens électeurs aux élections législatives, juste après les présidentielles, et le Sénat, où cette fois-ci, ce sont des grands électeurs, qui sont eux-mêmes élus par les citoyens, comme par exemple les maires des communes, puis ils vont ensuite élire les sénateurs. L'idée, c'est qu'il y ait donc deux instances pour que, lorsqu'il y a création de loi, l'Assemblée nationale propose vote des lois, des textes sont vérifiés, puis sont envoyés au Sénat pour vérification, puis échanges. L'idée, c'est donc justement de pouvoir être certain qu'il y ait pas mal de personnes qui débattent, qui échangent, qui votent et qui décident des lois qu'ils pourront adopter ou abroger ou changer à l'intérieur du pays. Vous avez également l'institution judiciaire, qui est représentée ici en gris. L'institution judiciaire, elle est neutre et elle est indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie en soi du gouvernement. L'autorité judiciaire peut très bien attenter un procès à l'État. L'État n'a pas le droit, évidemment, d'intervenir dans tout ce qui est juridiction. Et c'est justement pour éviter que l'État n'abuse de son pouvoir par rapport aux juridiques. L'objectif du président lorsqu'il est élu, c'est de faire en sorte que lors des élections législatives qui arrivent quelques semaines après, il y ait une majorité de députés qui soient issus de son parti. Si je prends l'Assemblée nationale actuelle, celle qui a été composée à la suite de l'élection du président Emmanuel Macron, on constate ici que sur les 577 sièges, vous en avez à peu près 350 qui sont détenus par les députés LREM, donc issus de La République En Marche, qui est le parti politique du président de la République. Ce qui est une bonne chose pour lui, parce que ça veut dire que quand il fait des propositions de loi, a priori, les députés vont plutôt voter en sa faveur. Mais c'est arrivé au cours de l'histoire qu'il y ait des assemblées nationales qui ne soient pas du même courant politique que le président. Dans ce cas-là, on parle de cohabitation, puisque le président choisit alors un premier ministre qui n'est pas issu de son propre parti politique. Et c'est beaucoup plus difficile pour le président d'appliquer sa politique, puisque tout simplement, les projets de loi qu'il pourrait proposer à l'Assemblée seront généralement bloqués, puisque l'objectif du président, quand il va proposer une loi, c'est évidemment qu'elle soit acceptée. Or, si l'Assemblée nationale est contre lui, puisque la majorité n'est pas issue de son parti, eh bien, il ne pourra pas vraiment faire quelque chose à l'intérieur du pays. Là, ici, vous constatez qu'il y a quand même plusieurs partis politiques qui ont été élus lors des élections. Donc, une majorité, on a dit, du parti d'Emmanuel Macron, mais on retrouve aussi des membres des Républicains, donc en bleu. Vous avez en bleu, foncé Marine, c'est le Rassemblement national, donc le parti politique de Marine Le Pen. Vous avez en rose, qui concerne le parti socialiste. Vous avez en rouge, les députés du parti de gauche. Donc, vous avez comme ça plusieurs partis politiques qui dominent la vie politique de notre pays. L'idée d'avoir plusieurs partis politiques, c'est ce qu'on appelle le pluralisme des partis, c'est ce qui fait véritablement vivre la démocratie. Vous avez des pays dans lesquels il n'y a pas de liberté d'opinion et de liberté politique, et vous n'avez qu'un seul et unique parti. Ça a été le cas, par exemple, dans le temps, dans les pays communistes, ça a été le cas, par exemple, durant la période des nazis en Allemagne. Vous aviez un seul et unique parti qui gouvernait tout. Donc, évidemment, si vous aviez des pensées contraires, vous étiez plutôt mis à l'écart, ou interdit, ou emprisonné. Enfin, bon, bref, plein de choses qu'il ne faut pas faire. Donc, à partir du moment où on veut véritablement que les gens aient une opinion, et qu'on veut que chacun puisse la dire, eh bien, il faut plusieurs partis qui les représentent. Donc, ces partis, ils reflètent les différentes opinions des citoyens. Et les propositions que chaque parti peut faire vont nourrir ensuite le débat à l'intérieur d'un pays démocratique. Chaque électeur est libre de se faire sa propre opinion ensuite, et de voter lors des élections pour la tendance politique qui serait la plus proche de ses aspirations. En France, on a tendance à découper les partis politiques en deux branches. Donc, des partis qui seraient à droite, qui seraient plutôt des partis qui favoriseraient les individus, les entreprises, et avec une tendance un peu conservatrice, et des partis qui seraient situés à gauche, dans lesquels on aurait des partis qui auraient plutôt tendance à vouloir réduire les inégalités entre les riches et les pauvres, qui souhaiteraient pour cela des interventions fortes de l'État. Si on prend justement cette branche, vous voyez qu'en rouge sont représentés plutôt les partis qui sont situés à gauche, et en bleu sont représentés les partis plutôt situés à droite. On a plusieurs partis politiques en France. Vous avez des partis qui sont plutôt d'extrême droite, donc ça serait plutôt le Rassemblement National, des partis qui seraient plutôt d'extrême gauche, comme par exemple le Front de Gauche, des partis qui seraient plutôt d'une gauche modérée, comme le Parti Socialiste, des partis qui seraient plutôt d'une droite conservatrice, qui seraient les Républicains, des partis plutôt centristes, comme par exemple les mouvements écologistes, ou le Modem, qui est le mouvement démocratique, qui est dirigé par François Bayrou, j'ai encore lui, et vous avez comme ça, les gens qui ensuite peuvent se faire une opinion, se dire, moi je me reconnais plutôt dans ce parti-là, et ensuite aux élections pouvoir voter pour l'un ou pour l'autre. Alors justement, quand on a des élections qui sont organisées, notamment les élections présidentielles, vous avez de très grands débats qui sont organisés, où on va avoir des temps de parole qui sont laissés aux différents candidats, avec une espèce d'affrontement, pendant lesquels chacun va pouvoir donner son opinion sur différents sujets. Et c'est véritablement parce qu'on a cette diversité dans les candidats, dans les partis politiques, qu'on peut faire vivre les opinions en France, et bien être justement dans un espèce d'échange, avec l'idée ensuite que le président, lorsqu'il sera élu, essaiera d'appliquer le programme politique de son parti. Donc, lors des élections, les partis politiques élisent un de leurs représentants, qu'ils vont présenter ensuite à la présidentielle, et qu'il sera élu ou non, en fonction évidemment de s'il aura réussi à convaincre le maximum de personnes. Maintenant, je vais faire un petit focus sur comment sont créées les lois à l'intérieur de la France. Il faut savoir qu'il y a deux termes. Quand la loi est proposée par le gouvernement, c'est-à-dire par exemple par le président ou le premier ministre, on appelle ça un projet de loi. Quand la loi est proposée par des sénateurs ou des députés, on parle d'une proposition de loi. Donc, la loi, elle va d'abord être soumise à examen, c'est-à-dire qu'on va avoir une personne qui va se présenter à l'Assemblée, qui va lire la proposition de loi, et ensuite, il va y avoir des discussions entre les différents membres de l'Assemblée qui vont essayer de se mettre d'accord sur des modifications du texte, pour savoir s'ils le valident comme ça, s'ils changent des choses. Ensuite, l'Assemblée nationale va envoyer le texte de loi au Sénat. Le Sénat va étudier ce texte, c'est ce qu'on appelle la navette parlementaire, quand ça passe de l'un à l'autre. Si le Sénat est d'accord, le texte revient à l'Assemblée nationale, il est voté, et ensuite, le président est chargé de le promulguer au journal officiel, et donc la loi est validée. Ensuite, les ministres exécutent cette loi pour s'assurer qu'elle est véritablement mise en place. Si le Sénat, par contre, refuse cette loi ou demande des modifications, le texte retourne à l'Assemblée nationale, et là, c'est encore des débats, c'est encore des modifications. C'est pour ça que, des fois, la validation d'une loi peut prendre énormément de temps. Je prends ici, par exemple, l'exemple d'une loi qui a été proposée par le député LREM Richard Ferrand, qui était une loi sur l'encadrement du téléphone portable au collège. Donc, en mai 2018, il dit, « Ben voilà, moi, je veux faire en sorte que au collège, les élèves n'utilisent plus leur téléphone portable. » Et la loi a donc été proposée par ce député. Donc, ce n'est pas un projet de loi, mais une proposition, puisqu'elle émane d'un député. Elle a été votée en juin 2018 et adoptée par l'Assemblée nationale. Puis ensuite, elle est partie au Sénat, avec la fameuse navette parlementaire. Le 26 juillet 2018, le Sénat a adopté cette loi, après quelques petites modifications. L'Assemblée nationale l'a récupérée à la fin du mois et l'a ensuite adoptée définitivement. Et c'est le 5 août 2018 que le Président l'a promulguée au journal officiel et qu'elle est entrée en vigueur, donc, pour la rentrée de septembre 2018. Donc, vous voyez que le parcours d'une loi, avec cet exemple-là, a été très rapide. Ça a mis 2 mai pour rentrer en vigueur en septembre. Mais vous avez des lois qui peuvent prendre, évidemment, beaucoup plus de temps. D'autant plus quand on est sur des lois qui vont faire débat. Si, par exemple, on prend le sujet qui va concerner la légalisation ou pas du cannabis, bon, admettons qu'on voudrait la proposer. Vous auriez évidemment des personnes experts ou pas qui pourraient venir pour dire « Ben voilà, moi, je considère qu'il pourrait y avoir un encadrement plutôt qu'une interdiction, un petit peu comme l'alcool. Je considère qu'on pourrait peut-être en faire usage dans un objectif seulement thérapeutique, mais pas dans d'autres cadres. » Donc, il va y avoir des grands débats, comme ça, qui vont parfois intéresser l'opinion d'autre part. Vous avez les lois qui concernent l'autorisation pour la PMA, la procréation médicale assistée pour les couples de femmes ou les femmes célibataires, parce qu'aujourd'hui, la PMA n'était autorisée que pour les couples hétérosexuels mariés. Donc là, la loi, après plusieurs mois, voire plusieurs années de débat, a enfin été acceptée. Les lois, elles sont acceptées, modifiées, changées en fonction, en fait, de l'évolution de la société. Et parfois, les lois qui sont choisies entrent en vigueur parce que la société a déjà avancé sur le sujet. Quand, en 1975, la loi Veil, elle a été votée, qui est la loi qui autorise l'avortement en France, on était dans un contexte où, quand Simone Veil est venue présenter sa proposition de loi à l'Assemblée nationale, elle a expliqué que, certes, c'était interdit en France, mais que ça n'empêchait pas les femmes d'avorter, puisqu'elles partaient à l'étranger pour se faire avorter, et que donc, cette loi allait permettre d'encadrer cette pratique au lieu que ces femmes aillent se faire charcuter pour pouvoir être avortées. Là, la loi est venue légaliser quelque chose qui se faisait déjà. Après, ça arrive aussi que des lois soient votées sur des choses auxquelles les gens n'avaient pas forcément ni demandé ni envie. Il y a des lois que certaines personnes ne vont pas vouloir accepter, qui vont faire de très grands débats, comme par exemple les projets de réforme concernant la loi travail ou la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Donc là, en 2019, ça a déclenché d'énormes manifestations dans les rues. Le fait que les gens descendent dans les rues, ça veut dire qu'ils s'intéressent à la vie politique de leur gouvernement, et c'est ça, en fait, qui fait vivre la vie démocratique du pays. Quand les gens sont dans la rue, ils sont en train de manifester, c'est qu'ils sont en train d'essayer de dire quelque chose. Et c'est ça, véritablement, la démocratie, c'est que le peuple puisse exprimer son point de vue, et normalement, les députés, les présidents, sont censés entendre le peuple, et ensuite, faire en sorte, eh bien, que les lois qui sont votées et la manière dont elles sont exécutées en France, eh bien, correspondent à un maximum de personnes pour pouvoir, eh bien, satisfaire une majorité de personnes. Même si, évidemment, on ne satisfait jamais tout le monde, hein, c'est le principe. Donc, on retiendra bien que la France, c'est un régime démocratique, républicain, dans lequel le pouvoir appartient au peuple, avec des représentants élus, et c'est très important de s'en souvenir, parce que ce n'est pas le cas, évidemment, de tous les pays, puisque certains pays ont des régimes qui sont autoritaires, et donc antidémocratiques, avec un pouvoir qui n'appartient pas au peuple, une forte propagande, les trois pouvoirs entre les mains d'une seule personne, une société contrôlée, des manifestations et des libertés qui sont réprimées, encadrées et interdites. Petit rappel sur l'origine de l'URSS de Staline ou les nazis sur Hitler, si vous ne vous souvenez pas. Donc, nous, dans notre système, nous sommes sur un système où on peut s'exprimer librement, et qu'il faut, évidemment, tenter de conserver le plus possible, pour éviter les dérives. Je fais ici, justement, une petite aparté sur, par exemple, les dérives qui peuvent arriver dans un système démocratique, puisque récemment, vous avez vu ce qui se passait aux États-Unis, c'est-à-dire que le président actuel Donald Trump refusait sa défaite, et il a plus ou moins encouragé, cautionné le fait que des manifestants aient prendre d'assaut le Capitole. Bon, c'est une tentative de coup d'État, il y en a eu beaucoup à travers l'histoire, il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui n'ont pas fonctionné. Là, on a vu que Donald Trump, eh bien, ça n'avait pas marché, puisque les réseaux sociaux ont non seulement interdit qu'il puisse continuer à les utiliser, mais en plus de ça, l'État a réagi. Donc, vous voyez qu'un président ne peut pas faire tout ce qu'il veut, et c'est tout l'intérêt, justement, d'avoir un régime avec des contre-pouvoirs, c'est d'empêcher qu'une seule et unique personne s'approprie tout le pouvoir. Voilà, j'en ai terminé sur cette vidéo, je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour un prochain enregistrement. Merci. Sous-titrage ST' 501